bonjour c'est melissa de je suis maman on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui il s'agit du bilan de la semaine 3 et 4 du mois de janvier si on peut dire ça comme ça voilà on est aujourd'hui le 26 janvier il reste grosso modo une petite semaine à tenir et vous allez voir que je vais devoir tenir avec pas vraiment grand grand chose parce qu'il s'est passé après mal de choses au niveau de mes classeurs donc je vous montre ça tout de suite donc voici ici mon classeur donc des dépenses quotidiennes hebdomadaires voilà mensuelles va tout mon argent sort de ses enveloppes alors vous êtes nombreux à me demander où j'avais trouvé ce classeur ci et bah écoutez c'était sur shine ou sur she in comme on dit à moi je dis shine voilà mais par contre voilà il est épuisé ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est épuisé apparemment ils ne vont pas le le remettre de stock donc voilà j'ai eu la chance de l'avoir mais désolé il est il est voilà il est en rupture de stock il est épuisé et je ne pense pas qu'ils en referont cela dit je vais contrôler un petit peu voir s'ils le remettent si jamais ils venaient à le remettre je vous mettrai le lien dans dans la description comme ça vous pourriez vous le procurer alors où en est on au niveau de mes enveloppes alors course il n'y a plus rien voilà j'ai fait des courses des courses des courses chez de l'aise il y avait des bonnes promotions en 1 plus 1 etc donc j'en ai profité et mon enveloppe est vraiment toute vide voilà mais les armoires sont pleines le congélateur est plein donc je vais tenir jusqu'à la fin du mois voilà c'est sûr j'ai du pain au congélateur etc je pense qu'il doit me rester deux ou trois euros dans mon portefeuille qui traîne donc s'il faut racheter voilà un petit pain ou un petit paquet de charcuterie je pourrais le faire hop essence ça je pense que je vous l'avais déjà dit ça avait été payé ici à l'intérieur c'est mes tickets pour le mois prochain pour savoir plus ou moins combien je vais payer en santé il n'y a plus rien également je suis allée chez le gynécologue et là est la bonne nouvelle je vous avais parlé que j'avais attrapé suite à la pose de mon stérilet des kystes qui était déjà assez gros j'ai dû prendre un traitement pendant six semaines pour voir s'ils allaient diminuer voir partir ou pas s'ils ne partaient pas c'était c'était pas terrible j'ai sûrement devoir me faire opérer etc mais on n'en parle pas parce que donc je suis allée chez le gynécologue et tous mes kystes sont partis donc ça c'est juste la bonne nouvelle je suis trop contente voilà j'avais ça me faisait vraiment peur voilà et puis c'était sûrement psychologique mais j'avais toujours l'impression d'avoir mal dans le bas du du ventre etc or que en fait pas du tout mes kystes sont partis et voilà je suis juste super contente mais donc voilà j'ai dû user mon argent pour aller du coup chez le gynécologue shopping l'argent est parti également j'ai dû aller chez hubo pour racheter du bois d'allumage et des allume-feu alors ces petits trucs là ça coûte super cher bon en fait j'ai pris un gros paquet ce sont des des allume-feu enfin je sais pas du tout si vous faites du feu ou pas du tout mais en tout cas ce sont des allume-feu style roulé du bois roulé comme ça j'ai 125 pièces dans le sac mais bon ça coûtait quand même 20 euros pour le sachet plus 5 euros pour le paquet de petits bois et ensuite je suis allée chez dit parce que j'avais promis à lexi qu'elle pourrait aller se choisir une bombe de bain et donc elle est allée se choisir sa bombe de bain mais ces petites choses là c'est quand même 5 euros quand même donc voilà bonjour le chat donc voilà les 30 euros qu'il y avait dans l'enveloppe shopping sont partis restos on ne les a pas utilisé pour restos fast-food en fait j'ai comblé ce qu'il me manquait de l'enveloppe course avec l'enveloppe ici voilà je me rappelle plus trop juste ce que j'ai acheté d'ailleurs parce que je l'avais pas écrit directement mais en tout cas voilà on n'a pas fait restos fast-food ce mois ci j'ai eu la chance d'avoir été invité par ma soeur à manger une pizza donc du coup ça nous a fait notre notre snack du mois et j'ai utilisé l'argent d'ici pour les courses mon compagnon georgie bah il avait pris ses 30 euros sur lui je ne sais pas ce qui lui reste donc voilà moi je n'ai plus rien non plus sniff sniff bah comme d'habitude juste mon argent chez action donc j'y suis allée deux fois et il n'y a plus rien dans mon enveloppe je pense que la seule enveloppe voilà ici lexi survit avec 20 euros début du mois on avait été chez bros lui acheter un petit jouet et ici voilà il lui reste 20 euros dans son enveloppe j'espère pouvoir les économiser d'hiver il n'y a plus rien non plus il ne me restait pas assez d'argent dans l'enveloppe santé pour le gynécologue parce que comme il me fait une échographie spéciale etc pour les kystes j'ai dû payer plus cher je lui payais 70 euros donc mon rendez vous il me restait 40 euros de la santé et j'ai comblé donc avec les 30 euros de l'enveloppe d'hiver ici pour arriver aux 70 euros bon vous allez me dire ça ça va m'être remboursé voilà mais bon dans l'immédiat j'ai dû les utiliser donc il fallait bien que je prenne l'argent quelque part voilà donc le mois avait plutôt bien commencé mais comment vous dire qu' il ne va pas se finir bien étant donné que toutes mes enveloppes sont vides sauf celle de lexi donc j'espère que durant les quelques jours qui restent avant de toucher mon nouveau salaire je ne vais pas devoir faire une dépense imprévue etc enfin vous allez me dire j'ai de l'argent dans mon autre classeur mais voilà ici il n'y a plus rien hop et d'ailleurs en parlant de l'autre classeur je vais vous montrer directement où est ce que ça en est hop alors alors je pense que je n'ai pas touché à celui ci on va voir ça ensemble donc dans le mazout il n'y avait rien le bois de chauffage est toujours à 120 euros n'y a pas touché je pense cela dit que le mois prochain on va sûrement devoir racheter une ster de bois mais bon l'argent est là donc ça c'est plutôt cool le fonds de secours j'ai toujours les 100 euros qui sont dedans donc ça c'est plutôt pas mal également pour la voiture il y a toujours 50 euros aussi je n'y ai pas touché les taxes je n'avais rien mis dans l'enveloppe des fêtes les 20 euros ils sont toujours dans l'enveloppe anniversaire il y a 30 euros mais ils ne vont pas y rester je pense d'ailleurs que ce sera tout à l'heure je vais aller au magasin de jouets acheter un jouet pour un ami de lexi voilà elle est invitée à son anniversaire ce week end donc du coup bah voilà si elle est invitée je vais aller lui acheter un petit cadeau je me suis renseigné auprès de la maman pour voir ce qui ferait plaisir à ce petit garçon donc du coup je vais sûrement aller lui acheter une une figurine marvel voilà et donc je pense que je vais chez bros et je pense qu'elles sont aux alentours de 20 euros donc voilà j'ai assez avec ce qu'il ya ici dans l'enveloppe dans les sorties j'ai toujours les 64 euros pour la maison les 20 euros sont toujours là également donc vous voyez que j'étais sage je ne suis pas venu me servir dans les enveloppes épargne les chats ont toujours leurs 80 euros ici pour le mariage de ma soeur j'ai toujours 100 euros donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les 40 ans de georgie je n'ai encore rien du tout l'enveloppe disney nous n'irons pas cette année d'ailleurs je vais peut-être l'enlever carrément du classeur pour pour éviter que ça prenne de la place pour rien hop par contre cette année nous partirons en vacances mon enveloppe est vide donc il va falloir que j'essaye de la remplir le plus rapidement possible je vais d'ailleurs faire une vidéo je pense que je vais la tourner juste après d'ailleurs mais je ne sais pas quand est ce que je vais la la poster pour vous expliquer comment gérer comment gérer comment organiser ses vacances voilà comment s'organiser pour partir en vacances pour prévoir son budget de a à z voilà je me suis pensé penché sur le sujet et je vais vous faire la vidéo j'espère qu'elle vous intéressera franchement avant moi je partais en vacances enfin je me déterminais un budget et je partais en vacances un peu à l'aveuglette comme ça au petit bonheur la chance je dépensais je dépensais quand il n'y avait plus il n'y avait plus des fois on était embêté de se dire oh zut on aurait voulu faire telle ou telle activité et en fait il n'y avait plus de budget pour les faire donc voilà et pour éviter que ce cas de figure se présente je pense que le mieux c'est de de d'organiser vraiment voilà comme je vous dis de a à z ses vacances pour être sûr qu'il y aura assez d'argent pour faire tout ce qu'on a envie donc je vais faire cette petite vidéo je vous met donc je ne saurais pas vous mettre le lien vu que je vais publier cette vidéo avant avant celle là mais n'hésitez pas à les rechercher dans mes vidéos prochainement à l'issera le défi de 5 euros pour le moment j'ai 20 euros dedans donc ça je suis plutôt contente voilà et mon défi des 520 euros en 52 semaines et ben j'ai 40 euros pour le monde ce n'est pas énorme mais c'est toujours ça en même temps nous sommes que au mois de janvier et il n'y a eu qu'un seul remplissage pour le moment voici donc pour mes enveloppes en ce 26 janvier 2023 dites moi de votre côté comment comment se passe ce début d'année est ce que est ce que c'est plutôt bien parti pour faire de belles économies ou au contraire le mois de janvier était un petit peu un petit peu compliqué en même temps il y a un peu plus de quatre semaines dans ce mois de janvier donc du coup c'est enfin moi voilà les mois à cinq semaines je n'aime pas trop je trouve qu'ils sont plus longs ils sont plus durs à tenir donc voilà j'ai hâte d'être au mois de février qui sera un peu plus court je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à mes vidéos bah n'hésitez pas à le faire voilà n'hésitez pas non plus à me laisser des petits commentaires et des petits pouces vers le haut et moi je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Hous-titres par Jérémy Diaz